Qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de péter à côté de ton mec au lit ? Qu'est-ce que je fais ? Bah je le fais. Oh putain, je tiens les fesses. C'est une conversation entre toi et moi. Alors il y a deux solutions. Alors si elle dort, ou si elle dort pas en fait. Tu te tournes, tu vas lui faire un bisou, tu lèves la couette. Si je suis vers la gauche, je me penche vers la gauche. Si je suis vers la droite, je me penche vers la droite. Tu vas sortir ton fessier. Je fais semblant de tousser ou des trucs comme ça. La technique en fait, c'est d'écarter un peu les fesses. Tranquille. Sans scrupule. Discrète. Subtile ouais. Enscrète. Discret. Je fais un truc discret ouais ouais. Le pays il est important, il est central. Une place très intrusive. C'est un cul-amour anti-mystère. Comme c'est une fonction qui vient du derrière, et bah comme... Impossible de péter au début. Deux ans après, là tu peux lâcher des proutes sous la couette. Trois ans de vie commune, on se pète sur la tête. J'ai plus le droit. J'ai pas le droit au P. Le plus ennuyeux, c'est que c'est quand elle te fait une fellation et qu'elle est sous la couette et que tu pètes. Moi, généralement, c'est pour me venger. Lui, je l'ai déjà... Sentie péter, on va dire. Mais il s'est pas du tout réveillé, du coup on a pas du tout pu en discuter. On s'était pas revu depuis 3-4 mois. Et là, je sors de la douche, je rentre sous la couette. Ça pue. Et là, choquée. On s'amusait avec les pieds contre le mur. C'est genre à faire la chandelle. Et en écartant les jambes, en fait, j'ai fait un petit pé de fou. Voilà. Si je suis très amoureux de ma nana, ses pets sembleront être de la rose pour moi. Non, 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 ça je peux pas. Une fille, ça pète pas. Ah mais si la meuf pète, j'y rigole grave. En fait, j'attends que ça, à la limite. Ça me fait rire, mais jaune. Je trouve que c'est quelque chose qui se partage pas. Mais si t'as un pet mignon, ça fait un petit peu, tu vois. Ça fait blop, les gros. Faut contrôler la sortie, quoi. Ah bah, soit t'es un ninja du pet, soit c'était pas un ninja du pet, quoi.